Vince, ça tenterait-tu de partager, Vince? Je viens de te voir, là. J'ajoute ton épingle. Vince, les amis, ceux et celles qui ne connaissent pas Vince, travaille avec nous dans la Happy Team, c'est lui qui fait toutes nos beaux vidéos, entre autres. Et il vient de se couper les cheveux. T'es donc bien beau. Oui, est-ce que vous m'entendez bien? On t'entend bien, oui. Parce que j'ai les écouteurs, mais... Bien, merci de m'inviter, du coup, à parler. J'étais là, j'ai tellement envie de parler. J'ai envie d'exprimer aussi ce que j'ai vécu cette semaine. Et ça tombe à pic. Parce que c'est exactement ce que j'ai vécu. Et je t'en ai parlé, François. En tout cas, merci de votre bienvenue. Ça me fait plaisir. Je ne suis pas très souvent sur Ubuntu, mais je suis un petit peu. Je fais des extraits aussi vidéo. Et puis, c'est tellement un privilège de travailler avec le Happy Team, que ce soit même Jen, avec Nat Hébert, Nat Loka, Nat Côté, Karine... Tout le monde essaie trop, trop bien. Voilà. J'aimerais ça que, Vienne, ce que tu partages, ce que tu viens tout juste de vivre parce que tu as décidé, toi et ta douce, de déménager, d'aller expérimenter autre chose. Et vous avez eu vos lots de résistance à cause d'un passé qui vous suit. Et la posture que vous avez derrière tout ça, c'est beau de voir ça. Moi, en fait, ça fait très, très longtemps que je suis dans tout ça, dans le développement personnel, de manifester ma vie au maximum avec autant des choses négatives que positives. C'est-à-dire que ce que tu disais tout à l'heure, et je pense que beaucoup te rejoignent dans cette pensée, on attire ce à quoi on vibre, ce à quoi on vibre. Et si on a attiré du négatif ou du positif, c'est nous qui l'avons attiré. Alors après, il y a différents styles de pensée qui vont le dire différemment, que ce soit dans les religions, dans le développement personnel, avec d'autres coachs ou autres. Mais moi, ça fait vraiment une dizaine d'années que je pratique ça et j'essaye toujours de relativiser par rapport à ça. Et là, vous allez voir que ça va parler. Ça fait à peu près un ou deux mois qu'on se projette avec ma chérie de partir sur Bordeaux. Alors, pas la prison au Québec, parce que j'ai appris que Bordeaux, c'était une prison. On projette d'aller sur Bordeaux en France, parce que ma chérie est de Nice, donc qui est dans le sud-est de la France. Elle est à peu près à 7 heures de route. Moi, je suis dans le milieu de la France et on s'est dit, mais comment on peut trouver un moyen, autant pour elle que pour moi, d'être proche de ma famille, proche de la sienne, qu'on puisse en même temps être mobile dans toute la France, que ce soit par le biais de l'aéroport, par le biais du train, par le biais de la voiture ou autre. Et on s'est décidé à partir sur Bordeaux. Donc, moi, l'avantage, c'est que je suis mobile. Je peux travailler n'importe où et ça, c'est pratique. Elle, du coup, a retrouvé un nouvel emploi, enfin, cherché un nouvel emploi. Et on s'est dit, écoute, on cherche sans chercher. On va voir ce que ça donne. On scrute les petites annonces. On scrute les agences de recrutement et on verra. Et puis, début, fin août, elle commence à faire des agences de recrutement. Donc, on va en voir une première. Et je suis toujours à essayer d'être un peu comme tu fais avec Nathalie, d'essayer de la faire relativiser, de lui dire, écoute, si ce n'est pas pour toi, cette agence, c'est que ça ne doit pas être pour toi. C'est-à-dire que si c'est refusé, il peut y avoir un souci. L'entente n'est peut-être pas bonne. Je lui dis, c'est OK, on reste sur ça. Il y en aura d'autres qui vont appeler. Et puis, s'il n'y a personne qui appelle ou si ça ne donne pas suite, on partira ailleurs. Et du coup, elle fait un premier recrutement. Bon, pas de réponse avant 15 jours. Donc, on s'est dit, bon, mais ce n'est pas grave. On cherche quand même un appartement. Et puis, on a un budget un peu plus serré puisqu'on ne sait pas si toi, tu vas avoir du travail tout de suite. Mais ce n'est pas grave. Ensuite, une semaine après, elle postule à d'autres agences. Et là, elle a un rendez-vous le vendredi. Le vendredi après-midi, elle y va toute seule. Et là, elle reçoit, elle lui dit, bon, mais on vous tient au courant dans la soirée. Mais son métier qui est architecte, c'est, on te donne la réponse le vendredi, tu viens travailler le lundi. Du coup, elle est allée faire chez ça. Et le vendredi soir, elle avait la réponse pour embaucher le lundi sur Bordeaux. Ce qui fait que là, plein de choses se mettent en place. C'est, on va se loger comment ? On est en plein mondial de rugby. Bordeaux est une des villes qui accueillent aussi les matchs. On a besoin de trouver un appartement tout de suite. On n'a pas énormément de budget puisqu'elle n'a pas de salaire. Moi, j'ai cet avantage d'avoir le happy team, de travailler un peu à côté. Mais Bordeaux, c'est une ville très, très chère. Donc, on s'est dit, écoute, on va essayer d'aller de Airbnb en Airbnb ou en appart hôtel. Et je vais faire des recherches d'appartement. J'ai posé mes bases sur ce que je voulais comme appartement. On voulait quand même quelque chose d'assez grand pour nous deux. Parce que là, on est dans quelque chose de très petit. Et on s'est dit, il faut quelque chose de grand. On voudrait au moins deux chambres pour qu'on puisse avoir du monde. On voudrait quand même être dans un endroit sécurisé, avoir une place de parking. Parce que vivre en ville, c'est compliqué. Voilà. Donc, je pose, je note tout ça. Et je me visualise comme si j'étais déjà dans cet appartement. Je me vois déjà comme si c'était déjà fini, comme si j'étais dedans. Et là, je postule les annonces, les annonces et tout ça. Et puis, à un moment donné, je me dis, il y a beaucoup d'arnaques. Il y en a qui ne répondent pas. On passe la semaine dernière dans un petit lieu. Je dis, c'est là où il faut habiter. C'est magnifique. C'est trop beau. Je vais essayer de chercher des annonces sur ça et tout. Le lendemain, je reçois une agence immobilière qui me contacte et qui me dit, on vous fait visiter ce soir. Je ne savais pas où était l'adresse. Et là, je regarde l'adresse. C'était dans le secteur qu'on avait déterminé. Et là, je dis, le premier déjà effet, c'est de trouver quelqu'un pour ça. On visite et il y avait déjà du monde. On s'est dit, notre dossier, il est un peu bancal. Moi, je suis indépendant. Elle vient de signer son contrat. Donc, ça va être un peu compliqué. Mais on lui envoie tout. Et on attend. On attend, on attend. Il fallait la validation du propriétaire. Il fallait la validation d'une assurance. Il fallait la validation de l'agent immobilière. Donc, ça faisait beaucoup de contraintes. Et j'ai dit, allez, c'est pour nous. Si ce n'est pas pour nous, c'est OK. Si c'est pour nous, c'est encore plus OK. Le lendemain, il manquait des fichiers. On envoie tout. Bon, on attend. Elle t'a contacté ? Non, pas encore. On arrive au vendredi dernier. Il fallait reprévoir, du coup, de repartir une semaine sur Bordeaux sans logement ou avec un logement. On ne savait pas. On était un peu au dépourvu. Du coup, le vendredi soir, on repart de Bordeaux. Et là, il manque encore un fichier. Bon, on envoie et le week-end passe. Bon, on réserve notre appart pour elle. On attend, on attend. Le lundi, tu as eu des nouvelles ? Je dis non. Le mardi, tu as eu des nouvelles ? Non. Et là, elle nous relance l'agent immobilière en disant, ne vous inquiétez pas, je ne vous ai pas oublié. Déjà, le propriétaire est OK. Moi, je suis OK. Il manque juste l'assurance. Et là, j'en parlais même avec François. J'ai dit, bon, là, il va falloir prier. Il va falloir être positif pour ça. Mais j'y croyais vraiment. J'y croyais vraiment. Le lendemain, le midi, elle nous dit, c'est bon, le dossier est validé. Donc, du coup, on emménage dimanche dans un appartement qui correspond à ce qu'on voulait. Alors après, on ne sait pas ce que va nous réserver l'avenir. Peut-être qu'on aura, on va vite se lasser parce que c'est souvent comme ça. Quand on voit des, quand on a quelque chose, quand on le veut désespérément, on le veut tellement. Et quand on l'a, ça devient banal. Eh bien, je vous dirai peut-être dans un prochain live comment ça s'est passé. Mais voilà, c'était un peu cette expérience de manifestation toute récente que j'avais envie de vous partager. Et j'espère que ça va vous inspirer. Mais pour moi, il y a vraiment quelque chose de magique dans ça. Bien, il y a quelque chose de magique et il y a quelque chose que je n'ai pas vu dans ton partage, c'est que quand nous, on s'est parlé, tu étais dans une énergie que ça prend un miracle à quelque part parce qu'il y avait un bagage de crédit qui n'était pas favorable à vous permettre d'avoir tout ça. Et c'est ça, en fait, que je voulais qu'on vienne toucher. C'est comme, il y avait dans ton énergie aussi un côté d'écouragement, mais un côté que tu voulais croire et manifester, que tu savais qu'il y avait la seule façon que ça pourrait marcher. Ça va prendre un miracle parce qu'avec les chiffres que l'on a, avec le bagage, parce que tu as eu tes challenges comme entrepreneur aussi. Donc, comme moi, je l'ai eu dans le passé, ce n'était pas favorable à te permettre. Et les appartements, il n'y en avait pas beaucoup sur le marché. Donc, tu avais plus de chances de ne pas l'avoir que de l'avoir. C'est ça que je voulais peser. Ah oui, exactement. Parce que, comme tu l'as dit à l'instant, moi, je vis, et je t'en ai parlé même quand on s'était revu la première fois en décembre, je t'ai dit, écoute, je vis exactement, enfin pas exactement, mais je vis ce que toi, tu as vécu il y a quelques années, que ce soit des faillites, des problèmes d'huissiers et tout ça. Moi, je vous en parle avec toute transparence parce que je suis vraiment libéré avec ça, mais gérer une entreprise, ça a tous ses soucis et ses avantages. Moi, c'est vrai qu'il y a des mauvaises gestions, des mauvaises choses qui ont fait que j'ai accumulé beaucoup de soucis où je m'en sors petit à petit. Mais à un moment donné, moi, je pourrais vous faire vraiment tout plein d'anecdotes comme ça et je ne veux pas non plus monopoliser tout le temps du Ubuntu. Si jamais, je vous ferai une vidéo un peu plus complète sur le groupe, mais en début d'année, ça a été très chaotique. La fin d'année dernière a été très, très chaotique et je me suis dit, mais comment je vais sortir de cette galère ? Mais en même temps, j'étais positif. Je me suis dit, tout change, tout change. Ça ne peut pas rester comme ça. Je suis quelqu'un qui a toujours de l'ambition. Je m'en sortirai toujours. Et quand vous êtes appelé constamment par les huissiers, quand vous êtes appelé constamment par des personnes avec qui vous devez de l'argent ou des choses comme ça, c'est difficile d'avoir un mindset positif, mais d'avoir toujours une foi derrière qui pourrait te laisser place au miracle, c'est comme ça que je m'en suis sorti un petit peu. Je ne dis pas que je suis complètement sorti d'affaires, mais j'ai une appréhension qui est complètement différente. Maintenant, quand un huissier m'appelle ou autre, je les ai tellement tous faits que pour moi, limite, ça devient quelque chose de banal. Je ne risque rien. Je ne risque pas de mourir. Je ne risque pas de tout perdre parce que je me suis aperçu que j'avais quand même énormément. Et donc, ce que tu disais par rapport à l'appartement, c'est que comme j'avais un dossier assez bancal, même si j'ai quand même des chiffres depuis quelques temps qui le montrent, je me suis dit, s'ils vont vraiment chercher très loin, c'est ça qui pourrait coincer. Et je me suis quand même rappelé que j'ai toujours réussi à m'en sortir de plein de choses. J'ai réussi à avoir, par exemple, ma voiture, j'ai réussi à l'avoir en leasing alors que j'avais des chiffres qui n'étaient pas bons. Je me suis dit, si j'ai réussi à l'avoir, elle, je peux avoir cet appartement. Donc, j'ai quand même laissé la place à la foi et à l'envie que ça arrive. Donc, voilà, c'est pour ça que c'est beau, c'est drôle. Et moi, en fait, quand il m'a partagé ça, j'ai vu un ami, Vince, une de ses forces, il est rayonnant, il est comme, il aime la vie, il est joyeux, il aime servir, il aime aider. Ça, c'est de la semence. Ça, c'est une puissance énergétique. Cependant, comme n'importe qui, il a aussi son discours intérieur, il a aussi ses appréhasses et on ne sait pas, il avance dans sa quête. Alors, quand il m'a partagé ça avec toute humilité, mais moi, je n'ai pas vu quelqu'un qui a des challenges derrière et tout ça, j'ai vu un ami, un âme qui fait son chemin avec ses challenges adaptatifs en disant, est-ce qu'on va avoir une place pour se loger parce qu'il aurait pu nourrir. C'est impossible, Bordeaux, ça coûte trop cher, on va être rejeté, on n'y arrivera jamais. Il aurait pu nourrir toutes ces insécurités-là qui ont été présentes. Il l'a fait un peu, un tout petit peu, mais il a aussi nourri, en même temps, je crois au pouvoir de manifestation, je crois que ce que tu cherches, te cherches, l'univers conspire pour moi de toute façon. Et aujourd'hui, entre aujourd'hui et on recule de là une semaine, Vienne, tu n'es pas dans la même énergie. Tu n'es pas dans la même énergie parce que ça avait une influence aussi sur toi. Donc, moi, quand on a parlé dernièrement, je ne te l'ai pas dit, mais moi, je me suis revu. J'ai revu le petit François dans un… il faut que je me sorte d'autre petit, mais en même temps, je te l'ai dit, tu as été dans mes prières ce soir-là, j'ai fait comment Kevin puisse connaître l'abondance, la prospérité, le bonheur véritable et toutes ces choses-là pour que les choses puissent faciliter parce que tu es une bonne personne. Et le lendemain, il s'est permis cette vulnérabilité-là, il est resté ouvert et il y a eu de la magie, mes cris en envoie, les choses se sont placées. Effectivement ça. Quand on ne sait plus quoi faire, il faut changer de niveau. C'est ça qu'il faut faire. Quand dans le rationnel, ça n'a pas de sens, il faut que tu changes de niveau. En fait, idéalement, il faut que tu changes de niveau avant. Je ne parle pas juste à Vienne, je parle à tout le monde. Quand rationnellement, ça n'a pas de sens, on est dans un cul-de-sac constamment, puis de cause à effet, ça ne fonctionnera pas, puis tout ça, mais il faut juste que tu viennes changer la source. Il faut que tu viennes jouer dans un autre niveau. et tu n'as aucune idée de voir, comme moi, la voiture, je ne l'ai pas prise, mais de passer de dans deux ans à dans trois semaines et devant 11 ou 12 personnes, quelque chose qui n'a pas de sens. La maison ici, il y a quelque chose qui n'a pas de sens quand on l'a acheté. Il y en a plein, mais quand on change de niveau, on est capable de manifester. Manifester un appart à 1000 euros par mois, c'est la même affaire que manifester quelque chose à un million de dollars. Quand on commence à saisir ça, ça ne demande pas plus d'énergie, c'est ça l'affaire. Ça demande une posture différente. Ça demande un éveil différent, ça demande un engagement différent, ça demande un vince qui dit « Wow, as-tu vu? C'est qui, moi? Regarde, mon appart, génial, je l'aime, je suis heureux au travail de tout ça, fantastique, et je continue de manifester, je continue de grandir, je ne dois pas à personne, je n'ai pas besoin d'être une bonne personne. Je suis, tout simplement. Et toi, tu portes déjà cette lumière-là, cette gratitude-là par rapport à la vie et tout ça. Donc, je suis très, très heureux pour toi, mon ami, que les choses se plaignent. Là, tu déménages ce week-end, je pense, hein? Oui, là, j'ai Hélène qui arrive dans une petite heure, qui me rejoint. Les cartons sont prêts. On fait deux, trois allers-retours maximum, même deux allers-retours maximum. Donc, dimanche soir, nous sommes dans cet appartement qu'on a un peu rêvé. Et alors, c'est vraiment ce cocon qu'on voulait parce que pour elle, vu que Bordeaux est assez complexe, en fait, en termes de transport ou de pouvoir se déplacer. Alors, ce n'est pas non plus Paris. Oui, ça reste quand même une grande ville, mais voilà, de faire deux kilomètres, trois kilomètres en pleine heure de pointe ou autre, c'est très compliqué. Donc, on cherche les transports en commun pour elle. On s'est dit, mais alors, à quel endroit on se place, dans Bordeaux ou à l'extérieur, en sachant qu'il ne faut pas non plus qu'elle perde trop de temps dans les transports. Si c'est, voilà, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, une heure. Donc là, on s'est dit, il faudrait que ce soit le plus accessible pour elle, pour moi, que je puisse aller sur le bassin d'Arcachon à l'océan quand on a envie d'y aller, que je puisse prendre l'avion pour aller au Québec, pour aller en Suisse, pour aller, voilà. Et du coup, on est au centre vraiment de quelque chose qui est assez fou pour nous parce qu'elle est à 20 minutes, porte à porte, vraiment, de son travail. C'est-à-dire qu'elle a à faire deux minutes pour aller rejoindre le tramway. Alors, vous avez ça, vous, au Québec, des tramways? Pas vraiment, mais on sait c'est quoi. Voilà, des trains de ville, des petits trains de ville, des métros sur LV. Et elle est à deux minutes à pied pour y aller, deux minutes après à pied pour sortir du métro. Et elle a à quoi? Une vingtaine de minutes entre les deux. Ça ne pouvait pas être mieux placé. Alors, il y a toujours mieux, il y a toujours moins bien, mais c'est ce qui s'est offert pour nous à ce moment-là. C'est la justesse. Il y a toujours mieux, il y a toujours mieux que ce qu'on vit. Il y a toujours mieux, toujours, mais ce n'est même pas important de s'intéresser à ça. C'est la justesse. Il y a quelque part un propriétaire d'un appartement qui cherche de bons locataires et qui vient de trouver ce que tu cherches, tu cherches. Exactement. Dieu cherche Dieu tout le temps. Le problème, c'est qu'on reste au niveau du mental. On essaie de dire, non, Dieu cherche Dieu. Donc, toi, tu es, je ne parle pas juste à Vigne, je parle à tout le monde. Toi, tu es quel type de Dieu? Le nombre de fois que j'ai dit à Laura, attends, as-tu idée de Dieu qui crée? Il ne faut juste qu'elle attire Dieu qui achète. Tu comprends? Moi, j'ai été le Dieu qui achète des chutes. Mais il y a quelqu'un à quelque part sur la planète, c'est ça que je suis en train de mijoter présentement, qui a un coin de pays incroyable, mais il ne veut pas le vendre à un investisseur immobilier. Mais ce Dieu-là existe pour un autre Dieu qui achète des coins comme ça pour les préserver. Moi, je veux être ce Dieu-là. Je ne sais pas si vous me suivez. Il existe toujours ce que vous cherchez. Cependant, si vous ne savez pas qui vous êtes, comment voulez-vous appeler ceux qui vous cherchent? C'est impossible. C'est simplement impossible. Alors, just be, juste être pleinement, dire « Hey, moi, voici ma résonance. Qu'est-ce que la vie demande de faire à travers moi en ce moment? Qu'est-ce que la vie demande de faire à travers moi en ce moment? » C'est « Qu'est-ce que Dieu demande de faire à travers moi en ce moment? » Et après ça, c'est de dire « OK, let it go, je laisse ça aller et j'appelle à moi l'équivalent de ma fréquence. » Donc, Vince, bravo. Là, on prend ton appart, mais ça pourrait être la même affaire juste avant de commencer à travailler avec moi. J'en ai tellement. Mais j'en ai tellement à raconter. Mais voilà, ça serait... Je pourrais presque en écrire un livre, mais c'est vraiment tout. Ça n'engage que moi, mais de toute façon, François le dit aussi. Tout le monde le dit. Voilà, que ce soit dans les... Comme je disais tout à l'heure, dans les religions ou autres, tout est vraiment possible à celui qui croit et celui qui a la foi, qui a vraiment cette... qui s'en remet à plus grand, qu'on parle de Dieu, qu'on parle de notre subconscient, qu'on parle de nous, d'un traître profond de notre âme. Il faut juste y croire. Alors, c'est très simple à dire, le lâcher prise, mais de dire « Allez, ce n'est pas grave. » Même si ce n'est pas... Même si ça ne vient pas, c'est que ce n'était pas pour moi ou il y aura d'autres occasions. Et même si des fois, on est pris dans le problème, pour en sortir, il faut lâcher prise. Il faut se détacher et dire « Allez, je m'en remets à plus grand feu, c'est ta part, moi je fais la même chose. » Et ça, c'est très difficile parce que pour l'avoir vécu aussi en début d'année, même en étant quelqu'un de positif, il m'arrive des fois d'avoir des pertes de sens et tout ça, le lendemain ne sera jamais pareil. Chaque jour est différent. Donc, juste, il faut lâcher prise sur ça et s'en remettre à plus grand. C'est juste le petit mot que j'avais envie de dire pour ça. Bravo, mon ami. T'es inspirant. Merci. Je suis bien content que les choses se placent pour toi. Ça se place tout le temps, de toute façon. Merci d'être là, mon Vince. Merci. Merci. Merci.